Quand on a un grand groupe, contrairement à une petite équipe projet, tout le monde ne vient pas aux réunions. Sauf si vraiment on est obligé et qu'on est dans le cadre d'une structure avec une hiérarchie, etc. Et finalement, ça prend aussi pas mal de temps, et pourtant ça semble indispensable. Alors, finalement, à quoi ça sert ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui je vous propose de regarder à quoi servent vraiment les réunions dans les grands groupes. Alors, pour bien comprendre, il faut savoir que le nombre de personnes actives dans un groupe au-delà d'une douzaine, donc dans un grand groupe, sur le long terme, n'est que de 10 à 20%. Pour ça, je vous renvoie sur un ancien truc d'animation, les observateurs qui ne font rien sont vos amis. Et donc, nos rencontres, on va avoir les gens qui vont réagir quand on vous les invite, et ceux qui ne réagissent pas. Donc vous allez avoir nos rencontres entre 10 et 20% à peu près des personnes de votre grand groupe. Et donc, si vous avez des réunions avec uniquement 10 à 20%, et bien tout va bien, c'est tout à fait normal. Alors, à quoi ça sert si, finalement, on n'a pas tout le monde ? Et bien, le vrai truc n'est pas forcément intuitif, ça ne sert pas forcément à tout organiser, il y a des tas de petits projets qui marchent beaucoup mieux, avec des petites équipes qui vont se réunir en tout petit comité, mais une grande réunion, ça sert d'abord à stimuler les plus actifs. Alors, comment faire ? Et bien, c'est simple, il suffit d'abord que dans une réunion, ça permette de donner à voir ce que font les autres, pour montrer qu'on n'est pas tout seul comme actif. Et donc, ça va permettre aussi, d'ailleurs, dans certains cas de figure, d'accélérer les débats, c'est-à-dire que l'IETF, qui est l'organisme, par exemple, qui s'occupe des standards d'Internet, considère même que tous les choix doivent être faits en ligne, et que les réunions ne servent que à accélérer pour aller plus vite, pour se mettre d'accord quand on a des difficultés. Mais c'est avant tout, voir ce que font les autres, et puis surtout, et avant tout, prendre du plaisir. Parce que ça, ça va nous motiver, effectivement, pour l'ensemble. Et ça va nous donner aussi un sentiment de participer au même groupe, et favoriser, évidemment, donc l'entraide. Donc, apportez du plaisir, montrez ce que font les autres, que chacun montre ce qu'il fait, et vous allez voir que, finalement, grâce à ça, vos réunions, vos rencontres vont à la fois être plaisantes, mais également stimuler les plus actifs. Alors, à vous de jouer. Combien viennent à vos rencontres ? Est-ce que vous avez 10% de votre groupe ? Est-ce que vous avez de moins en moins de personnes ? Ah, dans ce cas-là, je vous conseille le prochain truc d'animation, on essaiera de voir pourquoi. Ou alors, est-ce que vous avez plein, plein, plein de monde ? Et est-ce que vous arrivez à réunir ? Alors, ponctuellement, peut-être, oui, vous pouvez réunir 40 ou 50% de votre groupe, ou même plus, si jamais vous faites un événement annuel. Mais dans vos rencontres régulières, eh bien, combien de personnes vous avez ? Et puis, surtout, encore plus important, repartent-ils gonflés à bloc ? Est-ce qu'ils sont pris du plaisir ? Est-ce qu'ils sont stimulés ? Est-ce qu'ils ont encore plus envie de contribuer au groupe ? Est-ce qu'ils se sentent appartenir à un ensemble collectif, vraiment, qui leur plaît, et dans lequel, eh bien, ils ont envie de contribuer ? Et puis, bien sûr, vous pouvez commenter, donner vos expériences, proposer des nouveaux trucs d'animation dans les commentaires ci-dessous. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube. Et bien sûr, comme d'habitude, eh bien, pour ceux qui ne l'ont pas encore, vous pouvez télécharger gratuitement le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et puis, d'ici là, eh bien, je vous donne rendez-vous pour un prochain truc d'animation la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501